Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de White Shadow pour un spécial tuto matériel. Alors je vous ai déjà parlé d'un site qui s'appelle World Heroes Company, c'est un site de passionnés qui refont des jeux Super Nintendo, Mega Drive, NES, Master System avec des hacks. Et donc il vous propose d'acheter des vrais jeux, c'est-à-dire en boîte, en cartouche, avec des notices, tout ça, des jeux hackés. Donc voilà, moi j'avais déjà pris, vous pouvez voir sur cette chaîne, j'avais déjà fait un déballage de la compilation Final Fight, qui réunissait les 3 Final Fight, enfin les 4 plutôt, le Final Fight, le Final Fight Guy, le Final Fight 2 et le 3. Tout ça vous pouviez choisir entre les versions françaises et jap, et surtout ce qui se passait c'est que les jeux étaient hackés, et donc ils étaient dé-censurés, des choses comme ça. Ils n'étaient donc plus censurés. Il y avait aussi l'accompli de contrats que j'ai acheté, qui réunit tous les contrats Super Nintendo, voilà. Il n'y a pas les contrats NES malheureusement, mais il y a les contrats, il y a Probotector, il y a Alienware, et puis la version américaine, et vous pouvez aussi faire les codes sur les versions françaises et compagnie, ce qui n'était pas possible à l'époque. Bref, il y a plein de choses, vous regardez ma vidéo, j'ai un peu expliqué. Et j'ai aussi acheté chez eux deux autres jeux, j'ai acheté Castlevania Uncut, qui est aussi dans les vidéos, vous pouvez le voir. Et j'ai acheté aussi récemment Eliminate Down, un jeu Megadrive, je parlerai prochainement dans une vidéo. Là, je vais vous parler d'un jeu que j'ai reçu aussi de chez eux, il n'y a pas longtemps. Rassurez-vous, je n'ai pas tout acheté en même temps, parce que je n'ai pas les finances. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, ce jeu c'est Pokéroki Collection. Alors, c'est des jeux qui étaient sortis, voilà, alors j'ai essayé de ne pas fermer, parce que je l'ai mis dans une boîte de protection plastique et ça a fait un reflet. Voilà, vous voyez un peu ce que c'est comme jeu. Ça réunit le Pokéroki 1 et le Pokéroki 2, avec un truc que je ne connaissais pas, c'est la Fast ROM. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est parce que dans le jeu d'origine, il y avait des ralentissements et a priori, grâce à un codeur dont le nom, je ne sais plus trop, ça éliminait les ralentissements et vous bénéficiez du jeu sans ralentissement. Donc, dedans, vous avez le 1 et le 2. Je ne les connaissais pas, je les connaissais en arcade. Ça me rebutait un peu, parce que je ne suis pas bon dans les shoot them up, et c'est du style shoot them up. Et franchement, j'y ai joué et je ne pouvais plus décrocher, à tel point que j'ai fini les deux jeux en mode facile, mais déjà en mode facile, ce n'est pas évident. Donc, je les ai finis en mode facile. Et il y a plein de petites subtilités et le 1 et 2 est vraiment différent dans leur approche. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, on va regarder la boîte. Vous voyez, tac, voilà. Alors, vous voyez, tac, tac, avec des beaux trucs, belle boîte. On va sortir le jeu. Le jeu vous est proposé, vous voyez, dans un emballage. Vous avez une belle notice sous plastique. On va déballer la notice. Alors, la notice, comme à leur habitude, à avoir des roses compagnie, notice couleur papier glacé, un petit peu, qui fait vraiment, qui est lisse sous les doigts. Donc, c'est vraiment agréable. En français, bien sûr. Alors, je vais essayer de voir quelques pages. Vous voyez, avec la description en français de tous les persos. Je ne pense même pas qu'à l'époque, dans la version originale vendue par Nintendo, ce soit en couleur et en français. Enfin, en couleur, déjà. Et aussi bien détaillé. Je ne sais pas, en fait. Je pense que ça a été un mix des deux. Ils ont pris la version japonaise. Parce que les versions japonaise sont souvent plus détaillées que les versions françaises, qui sont en noir et blanc. Et ils ont fait un mix des deux, afin de proposer une notice top de chez top. Voilà. Donc, vous avez la notice du 1, qui fait la moitié. Il y a quand même... Il y a quand même... Il y a 4 pages là-dedans ? Il y a quand même une soixantaine de pages. Donc, vous voyez, vous avez... Je vais vous faire un... Donc, vous avez Pokeroki 1. Voilà. Vous avez la table des matières. Patati, patata. Et ensuite, vous avez la moitié du livre, Pokeroki 2. Et ça démarre sur le deuxième jeu, Pokeroki 2. Voilà. Avec la table des matières et la compagnie. Donc, deux notices. Donc, super bien faites. Qui vous en prend plein de choses sur la façon de jouer, surtout. Et puis, des petites astuces. Donc, voilà. Donc, comme à l'habitude, je vous dis, superbe finition. La cartouche rentre sans problème dans la console. Ce qui n'est pas le cas de tous les cartes mode où vous avez souvent des ennuis. C'est... Là, le PCB est vraiment de la taille d'origine des cartouches Super Nintendo. Ce qui vous permet de ne pas forcer lorsque vous le rentrez dans la console. Et ça, c'est important. Parce que bon nombre de cartes mode sont mal faites. Et le PCB est trop épais. Vous cassez votre... Le bornier qui est à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, vous voyez sur le site. Je vous mets le site à côté. Ça, c'est tout ce qu'ils font. Donc, là, c'est en Super Nintendo. C'est la page Super Nintendo. Donc, ça, c'est... Voilà. Tout ce qu'ils proposent en Super Nintendo pour l'instant. Vous voyez, le contrat, il est là. C'est celui que j'avais pris. Le Final Fight, il est là. Euh... Goose and Ghost aussi, j'avais pris. J'avais fait aussi une vidéo avec Goose and Ghost. Que je n'ai pas encore fini. Parce qu'il est très, très dur. Même si c'est le Super Arthur édition. Il vous propose plein d'options. Voilà. Et le Pokiroki, il est là. Alors, le Raman 1000. C'est la version RPG. Alors, je vais voir. Ça m'intéresse s'il est en français. Alors, jeu en français. Alors, jeu en français. Notice en français. Ah ! Alors, je vais cliquer sur une image. Voir ce que c'est. Effectivement, c'est en français. Alors, c'est du RPG aussi. Moi, je ne suis pas trop RPG. Alors... Ouais, non. C'est du RPG. Je ne vais pas réussir à accrocher. Mais, vous voyez. Français. Alors qu'il était sorti qu'en japonais. C'est vraiment... Je vous dis. C'est vraiment tip top. Nouveau. Vous voyez. C'est nouveau en plus. En Megadrive. Tiens. On va regarder un peu ce qu'il se fait en Megadrive. Parce qu'il n'y a pas grand chose en Megadrive. Ils sont plus portés super net. Alors, vous avez la Mega Compi Monster War Collection. Qui est vraiment top de chez top. Je ne l'ai pas prise. Mais je vous dis. Elle est top de chez top. Pourquoi ? Elle réunit tous les monsters. Et attention. Attention sur console japonaise non switchée. Les textes affichent en japonais. Ça, c'est important. T'as ta version recolorisée basée sur le jeu d'arcade. Wonder Boy 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Inédit support. Cette cartouche réunit Wonder Boy in Monster World. Monster World 4. Tous les deux en français. Ainsi que Wonder Boy 3 version recolorisée basée sur le jeu d'arcade. Jeux en français. Wonder Boy in Monster World et Wonder World 4. Notices en français. Regardez un petit peu les petites images. Ouais, vous voyez, c'est en français. C'est vraiment top. Parce que ça permet de profiter à 100% du jeu. Parce que franchement, quand c'était... Alors, on se débrouillait. Attention, quand on était plus jeunes, on se débrouillait. Ça nous faisait apprendre l'anglais, on va dire. Mais bon. Et moi, j'ai pris celui-ci. Donc, Eminat Down. Euh... Il n'y a pas d'amélioration. C'est simplement que... C'est simplement que... C'est simplement que... Que le jeu est très dur à trouver en original. Il est très 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 cher. Donc moi, j'ai opté pour prendre la repro. Qui est d'une qualité irréprochable. Euh... Vous voyez, 54,90€. Vous allez sur internet. Pour l'original, vous allez payer la peau des fesses. Enfin bref. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir là-dessus. Euh... C'est le... C'est le fameux site. Euh... C'est le fameux site. WorldHeroCompany.com Tapez ça sur Google. Et vous trouverez la page. Donc voilà. Vous voyez. Alors, dernière information. Toutes les commandes Poké Rocky Collection sur Super NES ont été expédiées. Merci pour votre précommande. Fast ROM. La gamme de jeux Fast ROM sur Super NES permet d'améliorer, voire d'éliminer les ralentissements et clignotements présents sur de nombreux jeux. Actuellement, plus d'une... Près d'une centaine de titres existent en Fast ROM. Le logo Fast ROM indiquera cette amélioration sur les boîtes de notices. Les premiers titres à paraître sont Secret of Mana en version française et axelés. Et puis, bah donc voilà. Donc voilà. Bah écoutez. Euh... Je vous laisse. C'était une petite découverte. Euh... Pour ce petit truc. On va passer sur... Euh... Je vais faire les vidéos. Je vais faire le premier Poké Rocky. Et euh... Je vais faire le second Poké Rocky. Et puis voilà. Bah écoutez. Je vous remercie de votre fidélité. Et allez. J'étais un petit coup d'oeil là-dessus. Ça vaut vraiment le détour. C'est... Voilà. J'ai pas d'action là-bas chez eux. J'ai pas aimé les jeux. Donc euh... Bonne journée à tous. Et je vous remercie de votre fidélité. Oui, c'est fini.